Allez, on commence l'année par une vidéo tips et astuces, donc au passage, bonne année à toute la team Crécatitude. Je commence l'année moi un petit peu de façon compliquée, c'est un peu dur côté perso, donc je suis quand même là malgré tout pour vous. J'essaye de me donner à fond, à fond, à fond dans mon taf, donc j'espère que cette vidéo vous plaira malgré un petit peu l'ambiance générale du moment. Comme vous l'aurez compris, dans le titre aujourd'hui, je vais vous donner 6 tips et astuces pour améliorer vos bivouacs. Je me dis que c'est important de sans cesse trouver des petits trucs qui font que nos bivouacs sont plus agréables à vivre. Petite vidéo sympatoche, un autre synonyme de sympatoche, cool, voilà, cool c'est bien. N'hésitez pas à me dire, vous, à me balancer tous vos astuces, tous vos tips quand vous partez en montagne en bivouac, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi pas, je pourrais peut-être les récupérer pour en faire un deuxième épisode. Si ça vous intéresse, je verrai en fonction un petit peu des likes, donc bombardez-moi les likes. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que ça vous intéresse un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Il y a peut-être des choses que les gens vont me dire, bah ouais, c'est un petit peu logique pour nous. D'autres, pas forcément. Donc, pensez un petit peu à tout le monde. On va essayer de faire au mieux pour essayer de vous apprendre plein de petits trucs lors de cette vidéo. Et c'est parti, on commence sans plus tarder. On va parler pour ce premier astuce des bâtons de marche. Les bâtons de marche, ça ne sert pas qu'à marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres ? Je vais vous mettre tout au long de la vidéo quelques petites images pour illustrer ce que je vous dis, comme ça vous comprenez mieux la chose. Donc, comme je vous disais, les bâtons, on s'en sert principalement pour marcher. Et aussi, je m'en sers parfois si j'ai besoin de donner un petit peu plus d'espace à ma tente. Je m'explique. On accroche un haut banc au bâton et on relie le bâton à la terre via une sardine. Grâce à ça, vous allez gagner du volume dans votre tente. Si vous êtes deux et que, par exemple, vous utilisez une tente monoparois, comme moi, ça peut être une bonne idée pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace à l'intérieur. Et évitez donc de toucher les pieds et la tête en termes de condensation. Vous savez que les monoparois, ce n'est pas le top du top. Donc, utilisez un petit bâton de cette façon-là et vos nuits seront plus agréables. Deuxième petite astuce. Toujours avec les bâtons, comment on règle ces bâtons ? Il n'y a rien d'aussi simple. Il faut que votre coude fasse un angle droit. Et ici, vous devez avoir la poignée de votre bâton. Quand vous êtes en descente, n'hésitez pas à un petit peu le surélever. Et quand vous êtes en montée, n'hésitez pas à le baisser un petit peu. Voilà, petite astuce pour savoir comment bien régler ces bâtons lorsqu'on part en bivouac, en trek, en randonnée. Pour éviter de reproduire toujours ce même geste-là de 90 degrés, 45, etc. En général, sur les bâtons, il y a des graduations. 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, pourquoi pas, voire 140. Moi, en général, ce que je fais, c'est que dès que j'achète des bâtons, je les mets à 90 degrés. Je regarde où est donc la graduation et ça, je le mémorise. Et une fois que c'est appris, que c'est enregistré, à chaque fois que je les déplie, je les remets juste tout simplement à la mesure qui me convient moi. Donc à peu près moi, 115, voilà. Troisième astuce, on va parler donc économie de gaz lorsqu'on est sur le camp après notre journée de marche. Alors, pour économiser au maximum du gaz, le mieux, c'est d'utiliser un pare-vent. Le pare-vent, en fait, ça va vous permettre d'éviter que le vent vienne couper la flamme. Quand le vent vient couper la flamme, forcément, on a moins de puissance, on a moins de chaleur qui vient donc taper la popote. Et vous aurez une cuisson plus lente, ça va vous demander donc forcément d'utiliser plus de gaz pour le même repas. C'est un peu dommage. Si vous n'avez pas de pare-vent, on peut faire autrement. Moi, ça m'arrive, surtout quand je pars en trek longue distance, j'ai des petites cartouches. En général, je ne prends pas de pare-vent parce que toujours un petit peu la guerre et la course au poids, j'utilise un petit peu les moyens du bord. L'abside de la tente. Mais ce n'est pas forcément hyper efficace s'il y a beaucoup de vent parce qu'il y a quand même une marge entre l'abside et le sol. Donc le vent passe en dessous. Sinon, j'utilise sac à dos. Je peux utiliser ma serviette de bain tendue entre deux bâtons qu'on peut crocheter avec une petite pince à linge ou un truc comme ça. Vous pouvez utiliser votre seat pad. Donc c'est ces petits matelas, tout petits comme ça, gros pliés, on dirait un tout petit accordéon. Vous pouvez le mettre autour juste pour couper la flamme, ça suffit. Attention de ne pas mettre trop 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 proche tout ce que je vous dis là pour éviter de brûler vos affaires. Et vraiment, cas extrême, vous pouvez aussi utiliser des pierres. On fait un petit amas de pierres comme si on voulait faire un cercle de feu. Et on met sa popote avec son réchaud, donc juste devant. Toujours, bien évidemment, incliné dans le sens du vent pour couper le vent. Quatrième astuce, je vais vous parler toujours du gaz. Comment savoir combien il reste de gaz dans une bonbonne et combien à peu près je vais pouvoir mettre en ébullition mon eau en fonction de la grosseur des cartouches. Pour savoir combien il vous reste de gaz dans votre cartouche, il suffit en fait de la plonger dans l'eau. La ligne de flottaison va indiquer donc le niveau restant de gaz dans votre cartouche. Ça c'est bon à savoir parce que des fois, on ne sait pas s'il en reste beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que je pars avec ou est-ce que je ne pars pas avec, ça ne me suffira pas. Pas vous prenez une bassine ou je ne sais pas moi, dans un évier, vous bouchez l'évier, vous le remplissez, vous mettez votre cartouche de gaz dedans. Et à l'endroit de flottaison, c'est là que votre gaz est. Ça c'est cool. Il existe aussi un petit accessoire, c'est Jetboil qui propose ça. En fait, c'est une sorte de balance qui vous donne le pourcentage restant de gaz dans votre cartouche. Ça vaut à peu près 20 euros pour les personnes qui sont un peu inquiètes et qui aiment bien vraiment savoir pile pile combien il reste de gaz. Voilà, ça peut être un accessoire intéressant à avoir dans son sac à dos et chez soi. Dernière petite information, petit tips concernant les cartouches de gaz. Les cartouches de gaz de 100 grammes, c'est les plus petites qu'on peut trouver en magasin. Vous avez jusqu'à, c'est vraiment des moyennes, comme je vous disais tout à l'heure en fonction peut-être du vent, du froid, etc. En moyenne, 24 ébullitions d'eau. Je parle de 50 centilitres en termes de référence. C'est valable pour toutes les autres. Pour une cartouche de 230 grammes, donc les un peu plus grosses, vous avez environ 55 ébullitions, toujours 50 centilitres. Et pour les plus grosses cartouches, donc celles de 450 grammes, vous avez jusqu'à 108 ébullitions possibles avec. Donc il y a de quoi faire. À vous maintenant de savoir combien vous allez devoir faire bouillir d'eau lors de vos projets. Si vous partez une semaine et que vous faites chauffer de l'eau que le soir, par exemple, vous pourrez partir avec une petite cartouche de 100 grammes. C'est ce que je fais moi. Une cartouche de 100 grammes, moi, à peu près, me fait 7-8 jours. Voilà, à peu près. Ça dépend aussi un petit peu de votre réchaud. Il y a des réchauds optimisés qui vont répartir mieux la flamme, etc. D'autres qui seront beaucoup plus simples, avec moins de technicité, technologie. Donc voilà, toujours ces chiffres sont à prendre à la légère. Faites attention, mais vous avez à peu près les chiffres qui correspondent. Petit tips simple, mais bon à savoir. Lorsqu'on va se coucher, c'est important de mettre tout ce qui est électronique et, pour moi, habit de jour, dans son duvet. L'électronique, pour ceux qui veulent tourner des vidéos ou qui ont besoin de leur téléphone absolument pour se repérer sur des cartes, qui ont besoin d'applications, etc. C'est important d'éviter de trop décharger son téléphone. Se réveiller le matin avec un téléphone qui est éteint parce qu'il était posé à même la baignoire de la tente, forcément, ça fait chier et on aurait pu éviter ça. Moi, tout ce qui est batterie de drone, batterie de caméra, etc., je mets tout au fond du duvet dans une petite poche. Certes, c'est peut-être un petit peu plus gênant, mais j'ai l'habitude. Donc moi, ça me va parfaitement. Je sais que tout reste au chaud. Et les habits de jour, c'est pareil. Par exemple, mes chaussettes de journée, elles sont au fond. Mon haut, donc en général l'été, c'est mon hoodie manche longue. Lui, il est au fond du duvet, bien au chaud comme ça le matin. J'ai juste en fait à lever mon haut de nuit. Je vais chercher au fond et je mets mon haut de jour. Et il est chaud, c'est agréable. C'est des petits tips qui font la différence, je peux vous assurer, et qu'on peut oublier. Forcément, ça ne s'est pas instinctif. Et on a tendance un petit peu à s'étaler quand on est dans la tente et qu'on a marché toute la journée. Pensez un petit peu à ça, c'est important. Ça vaut également pour votre filtre à eau. Le filtre à eau, il ne se laisse pas comme ça dans la tente s'il fait froid et que ça va geler. Je m'explique, si votre filtre gèle, l'eau à l'intérieur vient geler et se coller contre le filtre. L'intérieur du filtre, forcément, il y a aussi de l'eau. Donc, si ça gèle, c'est foutu. Vous pourrez toujours filtrer, mais votre filtre, il est mort. Donc, toujours pareil, là, pas que je déconseille, mais un petit peu quand même de mettre son filtre avec sa poche à eau dans le duvet. Si ça s'ouvre ou que ça se perce, quoi que ce soit, vous êtes trempé, le duvet, le matelas, et vous, vos pieds, tout ce que vous voulez. Donc, en général, moi, je mets ma poche à eau avec mon filtre dans mon sac à dos. Je le ferme bien et pour que ça gèle vraiment à l'intérieur du sac à dos, si vous êtes en plein hiver, et bon, voilà, attention, vous l'entourez, vous faites ce qu'il faut pour pas que ça gèle. Surtout, ne faites pas geler votre filtre. Allez, sixième tips et dernier. Petite astuce pour comment faire un oreiller lorsque vous partez en bivouac. Un oreiller, ça coûte cher, un oreiller gonflable, là, mais putain, c'est 50 balles, un petit truc. Moi, j'ai ma façon à moi de faire, en général, ma poche dans laquelle je mets mon duvet. Donc, c'est une sorte de roll top. Je mets à l'intérieur ma doudoune. Je ferme, je chasse un petit peu l'air, juste pour que ça soit bien moelleux. La doudoune, pourquoi la doudoune ? Parce qu'en général, ça a tendance à se mouler à votre tête et votre cou. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et par-dessus, pour avoir une meilleure sensation, pour éviter d'avoir cette sensation de nylon ou de dynéma sur le visage, je mets un bœuf. Ça fait une thé d'oreiller et ça vous fait donc un oreiller gratuit et confortable. Je sais que pas tout le monde apprécie cette façon de faire. Moi, c'est une petite astuce que j'ai mis en place il y a déjà quelques années et je me régale. C'était une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et que Dieu vous l'agrandisse la vie, bien évidemment. Comme dirait mon papi Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir.